yo 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 comment va la compagnie aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept les urbex archives j'ai plein de petites vidéos qui traînent de droite de gauche donc commenter des petits souvenirs etc et ben c'est l'occasion de les présenter et de les commenter bon attention disclaimers si vous avez le mal de mer prenez un petit cachet parce qu'il n'y avait pas de stabilisateur donc bon ça vous jette un petit peu donc prenez la petite pellule qui va bien allez let's go on se retrouve dans cette première maison et c'est la maison du l'accumulateur compulsif si on peut dire ou la silogo mani ça le fait d'accumuler sans cesse des objets et d'en avoir partout et au final se gâcher la vie parce que il ya tellement de choses partout qu'on peut plus rien faire donc là c'est le cas de cette maison j'ai découvert en 2017 2018 je passais par le garage qui m'a déjà le rez-de-chaussée incroyable garage une folie furieuse des choses partout 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 les livres des jouets et des statues de tout de tout de tout puis j'arrive à l'étage encore pire frigo plein la cuisine complètement encore des tomates qui était à peine périmée donc ça ne devait pas faire longtemps que la maison était abandonnée il ya des choses partout des livres des jouets des bibelots c'est incroyable ces collections de livres ces jouets ces petites mascottes c'est incroyable on ne s'y retrouve plus on ne s'y retrouve plus j'ai même pas pu faire de photos là dedans parce que c'était compliqué quand même c'était compliqué et la grande bibliothèque encore avec beaucoup de bibelots la discrétion avec le trépied derrière et puis un petit chat locataire encore une grande bibliothèque c'est la foire fouille le truc c'est la foire fouille un truc de dingue regardez moi tout ça il y a des choses c'est sans que ni tête il y a tout et n'importe quoi il y a tout pour faire des bulles des bougies écrits des baguettes chinois c'est incroyable tout ce qu'il y a tu trouves tout tu trouves tout c'est le trouve tout le bazar du coin en fait la cuisine il y a des choses partout la vaisselle accumulée je ne sais pas comment il faisait pour vivre le bonhomme c'est incroyable je ne sais pas comment il faisait même les chiottes même les toilettes même les toilettes et les toilettes partout encore beaucoup de livres énormément de livres il est dans toutes les pièces c'est rempli à rabot il y a tout pile poil la place pour évoluer dans sa salle des bains quoi c'est à fond on traverse des chambres juste un petit passage pour passer au milieu et là c'est sûrement sa chambre moi aussi un peu glauque quand même toutes ses poupées là je sais pas si c'était des poupées ou des marionnettes mais bon c'était quand même sacrément glauque il y en avait quand même pas mal hein il y avait même des miniatures autour des miniatures il m'aurait dit qu'il sortait du lit qu'il ne sortait pas... il devait tout faire de sa chambre il avait plusieurs écrans des magnétoscopes des choses comme ça donc je pense qu'il ne bougeait pas beaucoup de son lit juste pour aller chercher à manger puis retourner dans son pieu il sortait de temps en temps pour collectionner des choses il y a de tout les miniatures c'est la caverne d'Ali Baba c'est blindé partout c'est blindé de partout donc voilà cette petite visite une petite maison bien sympa bien blindé cet homme devait être vraiment malade parce que pour accumuler autant de choses et ne pas avoir plus de place pour naviguer dans une maison aussi grande c'est fou quand même d'où... d'où vient le déclic d'accumuler autant de choses au final c'est pénalisant tu peux être collectionneur et te concentrer sur un type d'article un type de collection mais là il collectionnait tout le mec des livres, des bibelots, des marionnettes des miniatures il y avait de tout il y avait de tout il n'y a pas de but il n'y a pas de logique il n'y a rien dans toutes les pièces c'était une accumulation d'objets donc je ne sais pas si cette maison servait juste de local mais comme la lit est quand même on dirait vraiment que quelqu'un a dormi dedans donc je pense quand même que quelqu'un vivait là et puis il a du mourir dans sa maison et puis c'est resté comme ça quoi mais c'est fou hein je suis passé récemment à l'avant j'ai eu une voiture devant je me suis dit c'est sympa de voir s'il est toujours pareil mais c'est plus possible j'ai été allé 2-3 fois quand même voir l'évolution de la chose c'était pas très connu il n'y a vraiment pas beaucoup de visites je pense qu'il n'y en avait même pas du tout à part moi peut-être le fils du propriétaire mais voilà voilà ce petit témoignage de cette petite vidéo où le mec était vraiment dans un délire pas possible donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu c'est un petit concept que je lance les archives urbex de Tino je suis dans les 560 spots donc il y a quand même des petites choses à voir et des petites choses à entendre des petits trucs que j'ai pas diffusés sur ma chaîne et qui peuvent être exploités et ça fait toujours des petits souvenirs même si ça marche pas on s'en fout l'essentiel c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait de travailler d'évoluer et puis si ça doit marcher un jour ça marchera c'est comme ça on n'oublie pas de s'abonner de liker de faire des pouces bleus de faire des bisous au Tino il a bien besoin de bisous le mec là il aime bien les bisous elle a des filles hein bien sûr les mecs vous gardez vos bisous baveux et poilus donc si vous êtes des filles faites moi des bisous allez BIG UP 1 2 1 2 3 3